Musique Au Sable d'Olonne, une journée basée sur l'inspiration, la rencontre, le réseau, l'envie d'agir, la présentation de cas concrets. Gunther Police sera présent le matin et jusqu'au soir. Il va animer différents ateliers. Yvan Bourgnon, le soir, va nous présenter son projet Remanta, bateau et recycleur de plastique, collecteur et recycleur de plastique. Et dans la matinée, cinq autres experts qui vont pitcher pendant dix minutes et animer les ateliers toute l'après-midi. Parmi ces cinq experts, nous avons Régine Charvet-Pelot, qui est designeuse, qui va venir nous présenter le design sensoriel. Une nouvelle approche par rapport à l'environnement, des nouveaux matériaux et aussi en termes de design général autour d'un produit. On aura également Maxime de Rosteland sur une approche agricole. Gildas Véret, qui va venir nous expliquer ce qu'est une forêt et comment une entreprise pourrait s'imaginer comme une forêt en termes de fonctionnement et de symbiose entre les différents participants. Jean Stone sera également présent et viendra nous proposer une prospective de l'entreprise en 2040. Et Thomas Landrin viendra nous expliquer comment la technologie peut intervenir pour le bien de l'environnement. Et l'après-midi, en parallèle des ateliers et des différentes interventions, nous avons tout un espace d'exposants. Aujourd'hui, il y a 38 exposants exactement. Effectivement, la situation actuelle, je pense qu'on la connaît tous d'une façon très générique par rapport à ce qu'on peut lire ou entendre dans les médias ou discuter entre nous. Effectivement, l'urgence est là. Il ne faut pas non plus se voiler la face. La fameuse COP21 avec un accord historique n'est pas forcément appliquée aujourd'hui. Donc, cette COP21 mettait pas mal de choses en place pour arriver à un plus de degrés au niveau du climat. On s'oriente plus vers un plus 3, voire peut-être plus, avec des conséquences dramatiques pour certaines régions du monde qui auront des conséquences forcément sur l'intégralité du monde en termes de répercussions géopolitiques, etc. Donc, effectivement, l'urgence est là. Il ne faut pas agir dans 30 ans, dans 20 ans. Il faut agir dans les 5 à 10 ans grand maximum. Et tout le monde peut agir, en fait. Et ça qui est compliqué, c'est que l'enjeu nous paraît tellement vaste et difficilement palpable qu'on peut se dire qu'on ne peut rien y faire parce que ça nous dépasse. Mais finalement, chaque geste du quotidien, par rapport à un déchet, par rapport à notre façon de faire, par rapport à notre consommation de biens, de matériel, etc., agit directement sur cet enjeu qui est très, très général. Donc, effectivement, chaque citoyen, chef d'entreprise, élu, étudiant à sa part. Et pour y arriver, il faut le faire ensemble. L'idée de rupture, on est allé voir les agglomérations et les élus, notamment la Roche-sur-L'Agglomération et Nantes Métropole, en leur expliquant notre vision et un petit peu ce qu'il fallait peut-être se lancer tous ensemble. Et je crois que de suite, les gens ont adhéré et se sont dit qu'il faut qu'on y aille ensemble. Les élus ont leur vision et leurs échéances, leur fonctionnement, l'entreprise différemment, etc. Et c'est en y allant ensemble qu'on va réussir à lancer des choses pertinentes sur le territoire qui nous correspondent, qui seront peut-être différentes en Vendée par rapport à la Loire-Atlantique ou d'autres départements. Peu importe, il faut vraiment que ce soit sur un fil conducteur et autour de l'environnement. Et surtout qu'on puisse synthétiser tout ce qui est bien fait aujourd'hui et réussir à le dupliquer. Le monde agricole est également impliqué dans ce qu'on essaye de faire au sein de rupture. On est allé voir la Chambre d'agriculture de Vendée, on fait partie de la TRIA au niveau régional. C'est un sujet très vaste qui nous touche tous, tous les jours, au niveau de l'alimentation et peut-être plus au niveau de notre métier, etc. Effectivement, c'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'on sait bien qu'il faut arriver à une agriculture peut-être plus locale pour limiter les transports. Peut-être une nourriture plus saine avec une agriculture différente, raisonnée, bio peut-être, etc. Il y a plein de sujets autour de l'agriculture et dans l'agriculture. On n'a pas les compétences pour, parce qu'on n'est pas du tout des experts, c'est évident. Donc on reste très humble par rapport à ça. Mais on va chercher les experts et on veut travailler avec eux pour réussir à trouver des solutions déjà pour recycler les déchets qui viennent du monde agricole, comme les bâches plastiques par exemple. On peut leur proposer des filières et des process. Au niveau de l'alimentation, le débat est largement ouvert au niveau de la société. Et je pense que c'est un sujet de société au-delà du sujet de rupture. Alors quelques exemples par rapport au projet que nous avons lancé au sein de Rupture. Donc un premier projet qui sera lancé à la Roche-sur-Yon avec Duré Immobilier qui est en pilote. Donc le projet Sequoia qui sera le projet pour construire un habitat collectif zéro déchet. Donc zéro déchet ça veut dire quoi ? On part vraiment de la production des matériaux. Donc on a mis autour de la table les gens qui vont nous fournir les matériaux, les différents intervenants sur le chantier, le promoteur immobilier et la filière de recyclage. L'idée déjà c'est de pouvoir éliminer le maximum de matériaux non consommés. Exemple, pourquoi recevoir du placo en forme standard, une hauteur standard de 1,50 m ou 2,60 m ? Pourquoi ne pas recevoir les plaques de placo déjà découpées à bonne dimension par rapport aux différents logements ? Donc ça c'est un sujet. Pourquoi avoir autant de bennes de déchets sur un chantier ? Pourquoi ne pas récupérer que chaque entreprise récupère son propre déchet le soir en fin de journée et le ramène à son dépôt ? Il y a plein de sujets comme ça. L'idée c'est vraiment de lancer une expérimentation taille réelle rapidement d'ici fin d'année et du piquer le modèle ensuite sur d'autres chantiers. Son rupture compte environ une centaine de membres, entreprises, étudiants, universités, écoles, agglomérations, monde agricole. Donc c'est vraiment des membres qui sont multiculturels, multisecteurs d'activité autour d'une cause commune qui est l'économie basée sur l'environnement et la transmission aux enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !